... Voilà, enfin, on peut plonger dans la parole de Dieu ensemble. Et ça ne sera pas très long, mais... On va commencer avec Exode 23, verset 14. Exode 23, verset 14. Alors, on découvre toutes les versions en anglais grâce à la plateforme. Maintenant, Actes, chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 à 4 en français. Et ils ont tous été remplis avec le Seigneur et ont commencé à parler en autres langues, comme le Seigneur leur a donné des mots. Et donc, Père, nous te remercions maintenant pour la puissance de ta parole. Et nous remercions tout ce que tu as déjà accompli parmi nous. Je prie notamment que tu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation aujourd'hui. Je prie, Père, que cette parole qui brûle dans ton cœur puisse couler librement à travers ce bal de terre pour allumer un feu dans tous les auditeurs afin que le feu de la vérité, le feu de la révélation, le feu de la vie puisse brûler dans chacun de nos cœurs. et effectuer des transformations pour la gloire de ton nom. Et je prie cela dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus. Et tout le monde a dit, nous venons de lire que Dieu avait ordonné trois fêtes. On ne les appelle pas des fêtes juives. Nulle part dans ce passage, il est marqué des fêtes juives. La Bible les appelle les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Il y a une fête très importante qu'on ne trouve pas dans la Bible. Mais ça se fait au mois de septembre. Vous avez deviné. C'est mon anniversaire, effectivement. Ça, c'est ma fête à moi. Mais nous sommes toujours dans le jeûne de Daniel à mon anniversaire. Donc, j'ai mon gâteau après le jeûne de Daniel. Mais ça, ma fête à moi. J'ai le droit de dire, le 19 septembre, c'est ma fête à moi. Maintenant, si je vous invite à ma fête, est-ce que je vous donne un cadeau ou vous m'offrez un cadeau? Voilà. Normalement, c'est des invités qui apportent le cadeau à celui qui fait la fête, n'est-ce pas? Parce que c'est sa fête à lui. Qu'est-ce que je pourrais ressentir si jamais je vous invite à ma fête à moi et votre réponse est « Bof ». Bon, j'ai autre chose à faire. J'ai des choses plus importantes à faire ce jour-là. Et je remarque que tu ne viens pas à ma fête. Catherine n'est pas venu à ma fête. Elle n'a même pas fait un gâteau. Je pense qu'elle a oublié ma fête. Le lendemain, elle m'appelle. « Oh, chérie! » « J'ai besoin d'argent! » « Ah bon? » Elle ne m'appelle pas pour m'offrir un gâteau. Alors, de la même manière, voici les fêtes de l'Éternel. C'est ces fêtes à lui. Ce sont nos invitations à chacune de nous, chacun de nous, et aux Juifs et aux non-Juifs, de venir honorer l'Éternel de la fête. Il nous invite à ces fêtes, à lui. Voici donc la question, qu'est-ce que nous faisons avec son invitation? Et il faut au moins l'honorer ce jour de fête et s'intéresser à cette fête qui lui appartient. Vous me suivez? La première fête que nous fêtons sur le calendrier de Dieu, c'est quoi? On peut dire Pâques, sans S, Pessas. C'est la célébration de l'exode du peuple juif d'Égypte. Ou bien précisément, que pendant leur esclavage, Dieu a dit à son peuple de marquer les portes, ce qui entoure les portes, les lintes. Voilà. Les lintes ont des portes, par le sang. Parce que l'ange de la mort allait passer pendant la nuit et prendre la vie du premier-né de chaque maison. Et quand l'ange de la mort voyait le sang sur les lintes, il allait passer au-dessus. D'où vient l'origine du mot Pâques, Pessas. Et le Seigneur a ordonné au peuple de manger la chair de l'agneau, de le faire rapidement, parce que le lendemain, ils allaient quitter l'Égypte. Ils ont fait un voyage de sept jours. Ils se dépêchaient. et c'est pour cela qu'ils n'ont mangé que du pain sans levain. Et c'est pour cela que cette fête du pain sans levain, dont on vient de lire, est attachée à Pessas. à partir de Pessas, on compte 50 jours d'où vient le mot Pentecôte, à la base 5, on arrive au jour de Shavuot. En hébreu, le mot Shavuot veut dire les semaines, comme sept jours dans une semaine. parce qu'il y a sept semaines entre Pessas et Shavuot. Peut-être que vous êtes en train de dire, mais pasteur, tout cela, c'est vraiment compliqué. Pourquoi Dieu ne rend pas les choses plus faciles? Finalement, ce n'est pas si compliqué que cela. et chaque fête contient des vérités spirituelles très importantes. La fête de Pessas est aussi la fête des prémices. Comme le début des prémices. ou on peut dire la semence de ces prémices. C'est-à-dire, c'est le début de toutes choses. Dieu commence toutes choses, d'ailleurs, par une semence. Amen! OK? Première chose, la graine, la semence. Ensuite, la plénitude arrive. Alors, si vous comptez sept fois sept. OK? Sept. 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 Ou bien sept fois sept. Suivez-moi. OK? Sept fois sept. Ou bien sept, sept, sept. sachant que la chiffre sept représente l'accomplissement. OK? Ou la perfection. Quelque chose qui est accompli, rempli, complet, qui ne manque rien. OK? Première chose, la semence. Sept fois sept. Jour égale plénitude. Et on trouve Shavuot. On appelle cela aussi la fête de la moisson. Première la moisson. Ensuite, la semence. Et ensuite, la moisson. Et on se demande, pourquoi sept fois sept c'est tellement important? Well, you know, the priests of the Lord, after the time of Moses, wore like a gold band over the forehead. Après l'époque de Moïse, les sacrificateurs portaient comme un bandeau en or sur leur front. Il y avait une marque sur ce bandeau. Cette marque consistait de trois symboles qu'on interprète comme saints à l'éternel. OK? C'était la marque des sacrificateurs. Les sacrificateurs portaient la marque de l'éternel. Si on transférait cela en chiffres, ça pourrait s'interpréter comme 7, 7, 7, 7. Well, in the book of Revelation, maintenant, dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que fait l'antichrist? Qu'est-ce qu'il donne comme chiffres? Voilà. Trois fois six. OK? Six signifie l'homme. When you see anything in groups of three, it speaks of divinity. Et quand vous voyez des choses regroupées en trois, cela parle de la divinité. Donc, nous voyons par le 6, 6, 6, l'interprétation, c'est l'homme peut se considérer Dieu, peut devenir Dieu. C'est-à-dire le tout premier mensonge que Satan a soufflé à l'oreille de la femme dans le jardin d'Éden. Dans ces deux fêtes, nous voyons donc nous voyons selon 1 Corinthiens 15, verset 20, que Jésus est nos prémices. Il était l'agneau immolé à Pâques. Il est donc devenu la semence et 7 fois 7, après le sacrifice, on arrive à la plébitude, le jour de Shavuot. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il déverse son Esprit Saint. L'Église est née et 3 000 âmes sont converties et rajoutées à l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur est accomplie que la semence, la descendance d'Abraham allait se manifester et apporter avec lui la bénédiction d'Abraham à des nations de la terre. Alléluia! Shavuot est donc le signe de la plénitude de la provision de Dieu. Amen! Écoutez cela. J'aime bien Pessah, la Pâques. parce que la Pâques est la victoire en Égypte. Amen! C'est Dieu qui arrive en Égypte. Malgré tout ce que le Pharaon et ses magiciens ont essayé de faire, c'est Dieu qui a fait la percée. C'est Dieu qui a libéré son peuple. Alléluia! Vous n'avez pas l'air très excité! C'est la deuxième fois que je prêche le même message, donc je suis encore sur-excité. J'ai des boules de caisse à vous prêter si je prêche trop fort. Donc, la Pâques, c'est Dieu qui arrive en Égypte et la bénédiction de Dieu qui brise les chaînes, qui brise les pouvoirs démoniaques et qui libère le peuple de Dieu. Ce n'est que la semence qui fait ça. Ce n'est que la semence. Qu'est-ce que vous avez goûté de cette libération grâce à la semence? Il y a cinq chrétiens dans la salle. OK, d'accord. Voilà. C'est superbe. Mais ce n'est pas l'accomplissement. Ce n'est que le début. qu'est-ce qu'il y a ? Alors, cinquante jours plus tard, sept fois sept, la plénitude de toutes choses et nous nous trouvons où? La fête de la moisson. La fête de l'abondance de Dieu. Il ne nous a pas fait sortir d'Égypte. Il amène la bénédiction du ciel sur vous afin de vous élargir, afin de remplir votre coupe pour que vous ayez une coupe qui déborde. Alléluia! Mais c'est merveilleux tout ça. Ça me parle énormément. Revenons maintenant en Israël. Essayez de visualiser cela avec moi. Shavuot est la célébration de la moisson. Vous êtes d'accord? Vous avez compris. Où est-ce qu'Israël a vécu pendant quarante ans après être sorti d'Égypte? Dans le désert. Est-ce qu'ils avaient planté des graines dans le désert? Non. Alors, s'ils n'avaient pas planté des graines, est-ce qu'ils ont récolté la moisson? Non. Comment ils ont fait pour manger pendant quarante ans? La manne du ciel. Imaginez ce premier jour où la manne s'est manifestée. Ces flocons qui descendent du ciel. Comme des flocons d'avoine qui descendent du ciel. Il faisait chaud, alors ce n'était pas la peine de chauffer la manne. Tout ce qu'il fallait faire, c'est sortir de la tente et cueillir la manne. Je ne sais même pas s'ils l'ont mélangé avec de l'eau pour le manger. S'ils avaient de la cannelle à rajouter. Peut-être qu'ils avaient du miel, des bêtes. J'imagine, les premiers jours, cette manne, c'était excitant, c'était passionnant. Pendant 300 ans, ils étaient esclaves, sans à peine à manger, avec à peine à manger. Alors là, c'était encore mieux que le McDrive. Juste là, à la sortie de la tente, on était peut-être même capables de sortir la main, prendre la manne et dire merci Seigneur pour le petit déjeuner. Maintenant, j'imagine, au bout de 20 ans de ce même repas, trois fois par jour, on en a consommé tous les jours pendant 20 ans. Une fois par an, le Seigneur disait, je veux que tout mon peuple se rassemble pour fêter la moisson. Quelle moisson? Tu parles de quelle moisson, Seigneur? On est dans le désert. Il n'y a pas de moisson. Non. Mais je veux que vous célébriez votre moisson. Pensez-y. Pendant 40 ans, Israël a fêté quelque chose qu'ils ne possédaient pas. C'était une chose qui allait être reçue une fois qu'ils avaient traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Et encore, il fallait se battre pour avoir la moisson. N'est-ce pas? Vous pouvez dire Alléluia, merci Seigneur. Écoutez, les bénédictions du Seigneur ne sont pas comme gagner la loto. Peut-être que vous pensez que la bénédiction du Seigneur c'est comme sortir de ce bâtiment et trouver un billet de 50 euros. Alléluia, merci Seigneur. Je ne pense pas que ça vient du Seigneur. Je pense que c'est plutôt un test pour voir s'il y a de l'avarice dans le cœur ou pas. Je suis pas de croix, Pasteur. Bon, un autre message. Lorsque je préparais ce message, le Seigneur m'a parlé clairement. c'est une parole pour les gens dans l'Église. Vous qui avez fait des sacrifices, vous qui avez donné, même peut-être au-delà de vos moyens, mais vous l'avez fait du bon cœur. vous avez pris un pas de foi. Et peut-être ça vous est arrivé cette pensée depuis, ah, j'avais vraiment besoin de cet argent que j'avais donné. Seigneur, il me faut un miracle. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit ceci, pour ceux et celles qui étaient fidèles, leur provision miraculeuse est en route. Merci, Marie. Quelqu'un est béni par cette révélation. Une personne a saisi sa bénédiction. J'ai déjà saisi la mienne. Quand j'ai entendu cette voix du Saint-Esprit, j'ai dit, oui, Seigneur, je reçois. Je saisis. Ma bénédiction. C'est dans cette dimension de cette offrande miraculeuse de reconnaissance. C'est là que Dieu apprend à son peuple agir par la foi. Pendant 40 ans dans le désert, mangeant la main du ciel. Croyant sans cesse que leur vraie place réservée pour eux, ce n'était pas un endroit de souffrance, mais un lieu d'abondance. Ils allaient travailler, oui, ils allaient semer, tout à fait, mais ils allaient récolter le fruit de leur travail. Le Seigneur m'a montré que beaucoup dans notre Église, vous avez semé la nuit, vous avez même semé en larmes, mais le matin arrive et avec le matin, il y aura la célébration dans le camp du Seigneur. Car le Seigneur ne va pas garder son peuple dans la souffrance. Ce Dieu qui t'a rencontré en Égypte quand tu étais esclave, quand tu souffrais dans la pauvreté, qui t'a fait sortir, il t'a fait traverser le désert, il t'a fait rentrer dans la terre et l'île. Et c'est là qu'il te rencontrera avec l'abondance et avec la provision miraculeuse du Dieu Tout-Puissant. Car il est notre Shavuot. Il est notre provision. Il est un Dieu qui est Tout-Puissant, tout-Puissant. Alléluia. Et ma translation a toute la voix. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout-Puissant. Levant-nous. Il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous. Trois choses à faire. Numéro un. Ayez la foi pour la moisson. Croyez pour votre moisson. Ne croyez pas seulement à ce que vous avez déjà vécu ou vu. Croyez là où vous serez. Amen. Peut-être vous êtes toujours en cours d'y arriver. En route. Mais vous ne rentrerez jamais en Égypte. Amen. Nous ne rentrerons jamais en Égypte. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à demeurer là dans la terre promise. Croyez. Ayez la foi pour la moisson. Ne demandez pas à votre mari de croire à votre place ou à votre épouse de croire à votre place ou à vos enfants de croire à votre place. Croyez vous-même parce que c'est votre promesse. C'est votre nom qui est écrit sur la promesse. Dieu cherche votre foi. Numéro deux. Célébrez l'abondance de votre Dieu. Célébrez l'abondance. Si vous pouvez imaginer le peuple d'Israël le trente-neuvième année dans le désert. Oui, c'est ça. Tel promise. Blah, blah, blah. Arrête avec les histoires déjà. Écoutez, c'est le trente-neuvième année. Ne retournez surtout pas en Égypte. prenez ce pas de foi. Même si vous ne voyez pas avec vos yeux cette moisson encore. Cela ne veut pas dire que la moisson n'est pas là. Ce n'est juste pas devant vos yeux pour l'instant. Célébrez tout de même. peut-être il s'agit de sortir des assiettes vides. Et il ne vous reste qu'un petit haricot rouge. Vous posez cet haricot rouge sur l'assiette et vous commencez à danser autour. Merci Seigneur. Cet haricot rouge est le début de ma moisson. est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parfois il s'agit de prendre un pas de foi mais nous sommes tellement focalisés sur ce que nous n'avons pas encore et nous oublions de célébrer qui il est. N'est-ce pas? Troisième point. Jésus a dit dans Jean 4 levez les yeux levez les yeux et regardez les champs. Levez les yeux et regardez les champs qui sont blanchis pour la moisson. je ne suis pas sûr dans quelle période de l'année il disait ça. Ça se trouve que les champs étaient déjà blancs ou peut-être pas. mais ce qu'il a dit aux disciples était très important levez les yeux pour voir et j'aimerais prier pour vous maintenant que Dieu vous donne une capacité surnaturelle de voir dans l'esprit. C'est ça. De voir ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Fermez les yeux s'il vous plaît. Levez les mains devant le Seigneur. Père dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui es le Dieu de la moisson. Le Seigneur de la moisson. Et aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons oui, Seigneur, nous croyons dans la moisson. Oui, Seigneur, nous allons célébrer ton abondance. Et nous te demandons maintenant dans le nom de Jésus que tu vois nos yeux spirituels. Que nous ne soyons plus captifs à ce que voient nos yeux naturels. Mais que nous devenions captivés par ce que toi, tu vois. Que nous voyions les mêmes choses que voient à notre Père Céleste. Seigneur Jésus. Seigneur, viens maintenant briser tout aveuglement spirituel et toute forme de myopie spirituelle et restaure la clarté spirituelle à ton peuple maintenant au nom de Jésus. Connectez-vous, connectez votre cœur à Dieu maintenant. Dieu est en train de briser le découragement sur vous. Maintenant, 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 toute forme de confusion brisée, maintenant. Tout manque de direction dans la vie, maintenant, banni. Toutes ces choses disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, vous qui faites face à des défis financiers, vous ne savez plus quoi faire. Maintenant, au nom de Jésus, je brise cet esprit de désespoir qui vous poursuit, qui est sur vos vies, au nom de Jésus. Je libère maintenant le chalome de notre Dieu. Recevez maintenant cette vérité. Recevez maintenant. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Tu es en train de roindre les yeux spirituels pour que nous voyions spirituellement tout ce que toi, tu vois, Seigneur. Que tes enfants puissent voir les provisions que tu leur as destinées. Que tes enfants puissent voir cette faveur divine que tu as placée sur leur vie. Que chacun puisse voir la porte que toi, tu as ouverte que personne ne pourra fermer. Sous-titrage pour Specter씨